Bonjour, ici Tami Kabbage les amis. Alors, je suis dans le taxi, on va à Almas Tower. Je vais ici modifier, signer les papiers, etc. Alors, j'en profite pour faire le bilan de Dubaï depuis trois ans. Pourquoi je m'y suis installé ? C'est vraiment par hasard, parce qu'effectivement, je recherchais une destination où il faisait beau toute l'année, une destination également dynamique. Une destination parce qu'il y avait des destinations type, je ne sais pas moi, Malte, Gibraltar, Chypre, Île-Maurice, etc. Mais en fait, le problème de toutes ces destinations, c'est qu'elles ne permettaient pas d'avoir une offre complète. C'est-à-dire que, par exemple, l'Île-Maurice, c'est super, c'est génial. Moi, j'ai pas mal d'amis qui y sont, mais à un certain moment, effectivement, en tournant rond, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Alors que Dubaï, c'est vraiment une grande ville. C'est comme New York, c'est une ville internationale. C'est une ville qui est dynamique, qui bouge. Qui bouge tout le temps. Mais c'est également une ville où il y a une âme, où on a des entrepreneurs, etc. Alors, je vais vous faire un petit bilan rapide de ces trois dernières années. Alors, tout d'abord, moi, le point fort de Dubaï, je pense que c'est le fait que les gens qui sont là sont positifs. Ils sont extrêmement positifs. Ils sont extrêmement dynamiques. Il y a beaucoup de cerveau du monde entier. Il y a vraiment des gens super brillants qui sont ici. Et bien évidemment, l'environnement attire ce type de personnes. Ensuite, les gens sont, alors je disais positifs, ils sont optimistes. Quand j'habitais à Paris, bon, les gens, ils faisaient la gueule, la déprime, etc. Là, ça va être rare de tomber sur quelqu'un qui vous dit, voilà, j'en ai marre. Ou, ouais, les politiques. Ici, on ne parle pas de politique. On ne parle jamais de politique à Dubaï. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en France, la première discussion, ça va être de parler de, je ne sais pas moi, de ce qu'a fait le président de la République, des bourdes, des hommes politiques. C'est vraiment le sujet favori des gens. Ici, on s'en fiche. Il n'y a pas de politique. Le plus important, c'est qu'on a à notre disposition tout ce qu'il faut pour réussir. Et j'en arrive justement au gros avantage de Dubaï. C'est que Dubaï, c'est une ville pour les entrepreneurs, pour les gens qui sont dynamiques. Alors, c'est une ville qui est chère. C'est une ville, effectivement, qui n'est pas faite pour tout le monde. C'est une ville capitaliste. C'est marche ou crève ici. C'est-à-dire que si vous ne payez pas vos factures, prison directe. Et en même temps, c'est ça l'avantage. C'est qu'il y a des règles. C'est-à-dire que quand on arrive à Dubaï, on sait qu'il y a des règles. Donc, par exemple, ici, quelqu'un qui vole, il se retrouve en prison. Alors, certaines personnes, ça va les choquer. Par exemple, quelqu'un qui fait un chèque en blanc ici, prison. C'est-à-dire que tu payes ton chèque ou alors tu te retrouves en prison. Et beaucoup de personnes vont dire, « Ouais, mais c'est n'importe quoi, les droits de l'homme, etc. » Je suis d'accord. Mais en même temps, merde, si quelqu'un me vole, j'ai besoin de justice. Et là, la justice, elle ne rate pas les gens qui sont des escrocs, finalement. Et donc, ce qui fait que cette ville, c'est l'une des villes les plus sûres au monde. C'est l'une des villes où, finalement, les gens sont heureux. Elle fait partie, effectivement, des villes où les gens sont vraiment heureux, sont heureux de vivre. Il y a plein de gens qui viennent tous les mois de Grande-Bretagne, de France, du monde entier. Il y a beaucoup de Britanniques ici. Et s'ils viennent ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que cette ville, elle leur offre énormément d'avantages. Alors après, il y a bien évidemment les gens, les mauvaises langues, qui vont vous dire, « Ouais, mais ici, il n'y a pas de droit. Les personnes, dès qu'elles arrivent, on leur retire leur passeport. » Premièrement, c'est un mensonge parce que la loi ici interdit aux employeurs de retirer le passeport aux employés. Maintenant, il y a des escrocs, il y a des gens qui ne sont pas bien. Mais il y en a en France également, en cercle. Vous avez des gens qui prennent les papiers. Par exemple, vous prenez, moi, je ne sais pas, moi, les grosses communautés chinoises, etc. Les gars, ils leur prennent leur passeport. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas lutter contre des systèmes mafieux. Mais on peut, par contre, se dire, « Ok, ce système, est-ce qu'il me convient ? Est-ce qu'il m'amène énormément d'avantages ? Est-ce que c'est un système qui m'est favorable sur le long terme ou pas ? » C'est comme ça qu'il faut se poser les choses. Et c'est comme ça qu'il faut se poser les questions. Voilà, je vais finir cette vidéo maintenant parce qu'on est arrivé à le Masterware. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Voilà, donc on est arrivé et je vais faire quelques peu d'administratif. À plus tard, les amis. Ciao, ciao, ciao !